Salut à tous et bien sûr Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très bien à toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui Poison Ivy Poisonlière en français à vous présenter pour du standard première vidéo de ce standard Phyrexia qui régale déjà, franchement il y a plein d'idées plein de nouveaux decks qui apparaissent, ça fait plaisir à voir si tous ces nouveaux decks survivent et permettent d'avoir une nouvelle méta ou si Grixis fait c'est bon on a fini de s'amuser et revient et pète la gueule à tout le monde avec des Cheval Raid, voilà, on verra ça tantôt, en tout cas pour l'instant c'est l'heure à la régalade, mais vu la puissance des cartes mets à vie qu'il va y avoir du changement Je pense aussi qu'il y aura du changement ce qu'on s'interroge nous c'est quel sera ce changement là et donc du coup en attendant vous gardez vos wildcards, on est là nous pour tester dégrossir, tester les nouveaux decks, voir ce qui va sortir du lot ou pas, et une fois que une ou deux semaines seront passées, qu'on aura des premiers résultats de tournoi, voire de top ladder dans ce cas là vous pourrez dépenser vos wildcards dans le meilleur deck, par contre si vous êtes clafi de wildcard, amusez-vous, il n'y a pas de galère C'est ça, typiquement ce deck là on ne sait pas encore ce qu'il va donner mais si il est exceptionnel même si on vous dit, il est exceptionnel, crafte-le ne craftez pas, on le dit maintenant, franchement il faut savoir raison garder ce deck là c'est un espèce de deck combo très sympa qu'on va vous présenter dans deux secondes c'est le genre de deck qui peut faire un coup d'éclat marcher très bien et puis plus jamais marcher donc voilà, attention, avant de commencer la vidéo pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir merci au sponsor PlayMyMagicBazaar code ValetPL 2023 sur la boutique, toujours 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient, merci à tous et merci également à Voct, merci beaucoup à Voct et une application d'enchaire en live, vous avez directement le lien dans la description pour télécharger l'application vous nous soutenez à partir du moment où vous effectuez votre premier achat nous on fait deux lives par mois le mardi, mardi prochain on est en live et on fera du box break de booster collector, Phyrexia All Will Be One pour la Saint-Valentin mais juste avant que vous alliez au restaurant ça va être super cool oui, comme ça, vous vous régalez et vous pouvez même offrir à votre moitié des boosters que vous auriez gagné par exemple que vous auriez peut-être gagné tiens chérie, une L'Echnorn ah t'en veux pas ? bon laisse, j'aurai dans mon deck allez, je prends difficile quand même c'est qui cette L'Echnorn ? le deck comment ça L'Echnorn ? c'est pour ça qu'on est en retard ? pourquoi Poison Ivy, Poison Lière ? parce que Lière s'appelle Ivy en anglais et que ça fait un jeu de mots sympathique quel est le but du deck ? prêtresse de putrefaction vénérée Lière et du coup on va mettre plein de marqueurs présents ciblant nos créatures puisque la prêtresse du coup fait qu'à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle devient la cible d'un sort à faire cibler gagne un marqueur Poison oui, il y a un petit peu d'allitération j'aime bien cibler devient cible ça et Lière du coup dit qu'à chaque fois qu'un joueur lance un sort qui cible une seule créature autre que Lière vole sort joyeuse vous pouvez copier ce sort cette copie cible Lière du coup on cible Coco ou une autre créature mais bon, imaginons qu'on cible Coco ça cible Coquette également donc en fait ça fait deux marqueurs Poison et c'est bien on a plein de sorts évidemment qui ciblent une aura ça cible recherche de combat qui fait piocher sauvegarde de Tamio et poison de position pardon de Taïva qui protège nos créatures des jeux à la sécurité qui permet aussi de faire passer des points notamment avec ça qui a le Toxic donc ça met encore des marqueurs Poison Dragon Chasse au Rage quand on cible nos créatures pourquoi s'en priver puisque ça fait piocher des cartes ça permet de trouver encore plus de trucs et cibles Mortion Infectieuse excellente carte qui va très peu tuer de créatures mais par contre qui va mettre un marqueur Poison avec son effet plus un autre marqueur Poison avec ça et du coup si on le copie avec Prêtres et Lière ça fait quatre marqueurs Poison pour seulement deux et ça c'est fou ça c'est plutôt pas mal ouais c'est un deck combo qui va essayer d'assembler du coup plusieurs cartes pour détruire et tuer l'adversaire en un seul tour ça a l'air d'être un petit peu sensible à l'interaction mais il y a pas mal de sortes de protections à l'instar de position de Taïva et sauvegarde de Tamio c'est un deck qui à mon avis quand il va fonctionner va être très impressionnant par contre quand il va être attendu on aura beaucoup de cartes pour essayer de le disrupter donc voilà même si dans cette vidéo on fait des dingueries avec ne le crafter pas nécessairement on est en BO1 les gens sont pas prêts le deck est pas très connu peut-être qu'il ne survivrait pas par exemple à un environnement de BO3 ou surtout à un environnement où il serait attendu et à l'inverse si le deck ne fait rien peut-être qu'on ne joue pas de la meilleure des manières ne le mettez pas nécessairement de côté on va découvrir ça pour vous c'est Tipa c'est ça dernière carte contaminateur enflé on connait lui ça peut faire gagner des games tout seul puisque c'est des gros stats ça toxique 1 ça prolifère c'est très très bien le mana base qui est pas parfaite parfaite mais ça marche en fait la mana base simique ne profite pas d'un des fast lands qui est le sanctuaire botanique qui lui avait déjà été réédité et donc du coup n'apparaît pas dans cette extension là et du coup pour jouer à un deck qui veut jouer des tourins en tout cas jouer très rapidement en early game Cascade sous Sherev c'est un très mauvais land ce qu'on appelle des slow lands à l'inverse des fast lands donc du coup la mana base est pas parfaite on a nos 14 sources de vert tourins si on veut jouer notre prêtresse voilà mais c'est pas non plus c'est pas la folie c'est ça après faut pas le voir je pense comme un deck aggro plutôt comme un deck combo qui va essayer de tueur un ou deux tours en un tour quand même faut vraiment bien tout le setup mais c'est possible sinon ce serait plutôt en deux tours normalement on va trouver un match avec classement de manche gagnante en une manche gagnante en standard poison lière et c'est parti let's go en tout cas c'est un des decks dont on a le plus entendu parler qui a été extrêmement demandé beaucoup de gens nous ont demandé sur nos différents streams ah est-ce que vous avez testé vu poison ivy donc voilà on vous le présente dès le début comme ça si ça marche plus au moins on a présenté on a passé un moment on s'est amusé et si ça devient un deck du format au moins on l'aura aussi évidemment présenté si ça devient vraiment un deck très dominant on représentera une version de bo3 avec plus d'intérêt et compagnie c'est pas incroyable il y a lire mais il n'y a pas la lire ne sert à rien seul en fait il vaut mieux que la prêtresse plutôt que lire je pense qu'on va mouliganter dès qu'il veut trouver une carte particulière on n'a aucune créature donc on va encore c'est vrai qu'ils mouliganent bien tu peux y aller c'est l'évêque combo comme ça on cherche un drop 1 c'est beaucoup mieux même s'il te manque un terrain on va enlever un contaminateur et une morsure je pense on veut garder beaucoup de créatures t'as 3 créatures et un seul spell moi j'enlèverai le contaminateur peut-être le contaminateur en fait il faut trouver nos mana cela dit bah c'est bon tes rewards bah je peux même faire ça pour pas me piquer il faut qu'à faire on va pas garder vos éjoues on va pas faire le difficile c'est un land non non ok ça joue jaune d'en face visiblement dommage on aimerait bien enfin on aurait bien aimé avoir un spell de protection là tout de suite comme ça je crois que je proposerai quand même un dracon comme ça si jamais il veut gérer d'après 13 toi tu peux commencer à faire de la value avec ton dracon je pense qu'il est aussi il fait partie un petit peu aussi de l'équation qui rend le deck un peu débile quoi ouais ouais d'accord donc euh bon bah en plus il est le mot du cul c'est bien bon c'est ce qu'on aime allez je vais audacer le dracon audace bien je fais une petite scarde un petit marqueur poison vous pouvez aussi avoir le plan beatdown dans l'air cela dit oui dès que tu cibles une de tes bêtes c'est n'importe quoi là je peux re-audace vas-y vas-y je mets tout dans le même panier ah oui oui tu mets tout dans le même panier c'est un beau panier garnis-le bien s'il te plaît hop là une petite orange en plus et en vrai on va peut-être pas le tuer au marqueur poison typiquement ouais je pense que c'est ça la force du deck tu as aussi un plan de jeu beatdown qui est assez sympa et si là typiquement tu avais un land avec sauvegarde de timeo je pense qu'on avait déjà gagné la game oh mais attends mais il est tellement non interaction écoute je le passe parce que je vais gagner avec ça simplement exactement enfin je passe j'attaque évidemment il est au courant avec son deck il est mou du genou et je pense qu'il a fait ça parce qu'il galère excellente il est genou du mou parce qu'il a envie au même ouais je pense qu'il jouerait animator comme tout le monde en début de format et puis après on se rend compte qu'il y a corbière lucide dans le deck et que du coup c'est nul là il faut deux interactions tu peux même mettre une petite recherche de combat ça mange pas de pain tu gardes ta sauvegarde de timeo du coup c'est vrai j'allais dire je sais pas si je dois tout mettre là dessus mais c'est lui qui fait piocher donc si mettons tout mettons tout 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 et non du coup mais tu vas piocher encore plus de cartes c'est exceptionnel je pense qu'il va concéder il peut y avoir interaction mais il aura pris un sacré nombre de marqueurs poison et t'auras coché un sacré nombre de cas marqueurs poison marqueurs poison ok c'est quand même pas mal satisfaisant ce deck là il y a moins deux avec neuf marqueurs poison est-ce que du coup on a rempli le job pas tellement on a pas tué de la bonne manière non mais ce qui est cool c'est qu'on peut voir que le deck peut faire ça ouais c'est vrai c'est ça aussi quoi c'est comme juste avant qu'on le tue en beatdown on a dit on peut aussi faire ça et c'est ce qui s'est passé c'est qu'on peut voir que le deck est craqué enfin crafté en masse et non 100% de winrate échantillon de une gamme c'était un piège c'était pour voir si vous avez vu le début de la vidéo l'oppo il a rien fait il a rien fait il a fait quoi mais en vrai c'est un bon truc au début de la vidéo on présente en disant que c'est vraiment nul le deck ensuite on en gagne une en disant que le deck est fou et tout ce qui craft en disant vous avez menti on dit mais vous avez pas regardé la vidéo et oui tu fais le disclaimer en début de la vidéo et ceux qui avancent la vidéo ils ont pas le disclaimer du coup ils craftent en masse voilà ça vous apprendra des salauds j'équipe hein j'ai un drapon avec plein de bons sorts bien sûr avec moi j'aurais landé cote de la vie du maya parce que s'il fait marée, messe noire, sinkhole t'aurais pu protéger ton landre c'est un permanent ah ouais t'as de la chance qu'il ait pas fait le play ah ouais mais je me suis dit putain juste il faut pas qu'il dise ça il faut une séquence quoi sinkhole ça fait quoi pour ceux qui connaissent pas 2 mana je détruis un terrain on aurait du le mettre dans la tier liste des rituels on l'a oublié c'est une sale bête quand même ouais mais bon en fait c'est le genre de truc crédeux c'est trop fort t'es 1000 oui t'es 1000 bah t'es 1000 c'est c'est un interminatoire un interminatoire donc c'est trop fort aussi mais c'est pas la même carte c'est pas rien à voir pas le même délire je l'en laisse ça tellement de possibilités je mettrais juste un port à la compte grule en vrai tu veux le tuer ou juste bloquer le board les deux là je vais bloquer son tour et après je l'attaquerai parce que moi j'ai peur que si tu fasses contaminateur enflé ton opo il est juste éclair obliterran et t'es un peu rien fait alors que là si tu commences à déjouer la sécurité sauvegarde de ta Mio et tout ça veut dire qu'il passe son tour il fait éclair obliterran il ne nous met que 3 et derrière t'as la même séquence que celle dont je parlais ok ça me va je pense j'ai mis mes deux tu penses bien après en fait ça dépend si on voulait le protéger on attendait un tour on faisait long je crois pas je vais protéger ta combo puisque le contaminateur je dirais ouais la combo elle est loin pas de suite non mais juste tiens un dracon qui commence à connecter ça me suffit quoi il a joué de bête franchement tu peux tu peux lui trade ou pas trade il remet deux marques arrière donc ça remet le problème alors que là mon contaminateur il est bien morsure ça inflige les dégâts ou ça fait ce fight ça inflige les dégâts ah donc c'est super bien qu'on a un anti-bête bah écoute là t'as de quoi faire j'ai audace et je vais morsure là dessus ouais je pense déjà j'audace j'audace putain audace ça me fait penser à audacity c'est un logiciel pour le traitement de l'honore c'est ça ouais enfin leçon ouais je sais pas pourquoi je pense à ça j'ai jamais utilisé audacity je connais pas en fait je sais pas de quoi je parle je connais pas le mot j'espère que c'est un vrai mot j'ai bon je l'ai peut-être inventé je sais pas regarde ton sauvegarde de Tamio quand même ah là t'as envie de faire des bêtises tu veux poser lire et rester backup ouais je vais putain attends si je pose lire je peux faire ça tour d'après ah tu fais beaucoup de bêtises je pense du coup je la cible reprends des dégâts t'es pas mort et le tour d'après tu fais n'imp ah j'attaque juste juste attaque au dracon tu restes contaminateur up ça c'est un éphémère de toute façon ah non mais attends attaquer au dracon c'est nul ah mais dans tous les cas tu bloqueras pas ouais bah attaque au dracon pardon si j'attaque au dracon il prend ses 4 et je vais jouer le lire et j'aurai sauvegarde et t'auras sauvegarde up et ce qui va se passer par contre c'est que tu risques de prendre là une petite sauce mais si elle te tue pas toi derrière ça te rend pas fort non même pas je vais gagner 4 pevs et avoir un destructible sur 2-bet ouais en plus donc très bien et quand il va attaquer en disant tiens ça te bloque pas je fais si si ça bloque et si en réponse il fait pour 1 je mets 2 je fais dague non mais il a pas play with fire il s'appelle pas contre en Steinmetz oh alors je cible ça il y a un petit mal à l'air oh oui je copie c'est trop bien et là du coup je peux trade ça et tu prends les 5 ouais je passe à 16 ou alors je bloque ça et je tue ça peut-être c'est mieux ouais tu ça et j'empêche les 5 ça piétine pas de toute façon tu peux empêcher les 5 avec ta 2 ça revient en même bah ouais ça change rien du coup ouais ouais ça change rien mais du coup est-ce que ouais ouais ok ah non les deux survivent ok dans tous les cas oui c'était l'idée est-ce que tu voulais manger le poussin et prendre 5 ou est-ce que tu veux bloquer la 5 et laisser le poussin mais manger le poussin moi j'aime pas trop quand je casse mon oeuf je préfère je préfère qu'il soit des morceaux pas bon quand tu bluffes là et que t'as le petit poussin comme ça t'es mal tombé quoi ça va là dessus mais non ça copie les auras oh crafter en masse oubliez le disclaimer du coup mais tu savais que ça copiait des auras c'est bizarre non en fait tu me le dis et je te dis oui ça me fonctionne comme ça mais je l'ai pas conscientisé avant quoi je me suis pas posé la question je pense que ça m'intéressait pas ce deck je vais être très honnête je vais pas mentir je m'en fous vraiment tout le monde m'a dit poison à vie je fais oui oui on vous le présentera mais bon c'est pas mes styles de jeu genre lire c'est pas une carte que je lis avec beaucoup d'appréciation t'es en train de faire tellement n'importe quoi c'est incroyable ah mais non ça marche pas parce que du coup c'est une cible que de bête c'est une cible de bête c'est à dire tu doubles quand même ah oui mais les auras sont quand même doublées bah vas-y en tant qu'à faire continuons il va pas t'arriver grand chose quoi non non en vrai là il va avoir un truc qui aura plus 2 1,2,5,6,7,8 je vais attaquer avec tout ou pas tu peux prendre combien derrière si jamais il joue un Raidu par exemple là il a 8 de sur le board je vais prendre ah il a 3 tu prends 4 du Raidu 5,6 je prends 6 de plus je suis mort tu prends Raidu tu prends l'enfer donc c'est nous plus chez de la carte par contre un petit mana up avec une petite sauvegarde il faut se relève conclaminateur je pense et recherche ouais audace oui ou audace quoi que là on n'est plus sûr es-tu audace ah là oui quoique en fait il y a un truc c'est si il survit je vais piocher des cartes et il y a un truc il survit pas franchement je suis assez impressionné de ce que ça fait attention crafter pas mais attention je commence déjà à être titillé il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis tu vois moi on doit rester les imbéciles c'est l'important tout le monde m'a dit poison ivy poison ivy t'as vu ça ça m'a fait penser à ratadrabik tu vois non non parce que non c'est lieu tu as vu ratadrabik et on n'a présenté aucune vidéo avec cette carte non c'est non monorouge vous avez pensé je vais marre du ratadrabik avec monorouge mais tu sais la commune il y a un truc qui sort qui commence à être un peu stimulant un peu sympa et tout et ils veulent voir c'est normal tu vois mais c'est vrai quand on m'a dit poison ivy je me suis dit ouais c'est un deck qui meurt sur l'antibet c'est pas faux ah un arme ça n'a rien à voir je commence à être un peu impressionné je comprends mais c'est du BO oui oui non mais bien sûr parce que BO3 il faut savoir réchaîner mais dans la 8 cutdown dans la proposition le plan de jeu est très efficace c'est comme quand on a testé Toxic on disait est-ce que ça marche on tue des mecs tour 4 on a dit ça marche et il n'y avait pas fin de la fraternité en face c'est pour ça voilà il faut savoir mesurer toutes les choses je buildais je ne sais plus quel deck et un vieux disait mais de toute façon Grixis fait quoi contre du board et on a cité 3 cartes qui rasent le board il a fait ah ouais c'est vrai commandement de Grix fin de la fraternité même un petit burn down the house burn down the house que j'ai mangé hier d'ailleurs c'est cool il y a fait ah ouais c'est vrai c'est pas même comme ça donc non c'est pas facile comment battre du board en noir et en rouge ils n'ont pas des brass boards pas chers ils ont les deux ils ont tout ils ont même un brass board ça peut juste donner plus de plus de lifeline à une bête au cas où parce qu'ils font la course sale bête après ce deck c'est dur de faire la course non mais ouais je pense que si c'est un deck attendu tu dois avoir moyen de l'embêter mais c'est vrai que si tu peux protéger tes cartes on l'a planté pour parler plus sérieusement regarde si ton deck compte tourne ou si non ok ça m'évite de payer des pefs si t'es capable de protéger tes bêtes dodge un peu l'interaction et tout il se passe des trucs quand même c'est assez sympa mais je trouve que on peut un peu plus je crois qu'il faut que t'attendre pour le position de Taïvar le tour d'après ouais on en a pioché une genre là tu vas juste le donner dans play oui fire ça j'ai dit en fait dans ce deck tu peux plus les mettre les bêtes parce que t'as un peu plus de créatures t'en as 16 ouais mais bon quand t'as ça en main c'est vrai que on va patienter je peux attendre surtout qu'on a les lands bah on avait joué un deck similaire bah c'est du coup c'était le débat de est-ce qu'on doit commit ou pas et la réponse était un peu genre bah quand t'as ta suite de play qui te permet de le protéger vaut mieux le garder et quand t'as rien et quand t'as rien plutôt que de passer ton tour et de rien faire tu es all in pour essayer de reprendre je pense que c'est quand même bien meilleur que azorus spell pour revenir sur ce même genre d'archétype où t'essayes de faire de la magie en fait ce que tu fais dans le meilleur des cas c'est vraiment fort et dans le pire des cas entre guillemets c'est azorus spell en fait là tu fais le double de ce que fait azorus spell déjà parce que t'as que 10 pv à mettre si tu mets les marqueurs poison et parce qu'en plus tu doubles tout tes sorts c'est quoi contaminateur qu'on te fait le donne j'accepte qu'il me le tue celui-là lui aussi c'est pas une demi-carte putain putain bonne carte salobette il y a un collègue qui m'a demandé par rapport à Migros il m'a dit c'est à chaque extension qu'ils font des comme ça génialant incroyable Migros c'est pas souvent je pense même qu'on va le jouer il va finir par être joué tu sais moi je le joue dans Grune Modify très agro et tout ouais bah dis on s'en fout on pense hein on le joue dans un deck à un archétype agro parce que c'est une 4x4 pour 3 mais en vrai si June Midrange existe je crois que je joue Migros dedans June Midrange June Midrange ah genre je pense que c'est aussi une bonne carte de deck Midrange ok c'est pas la meilleure carte à trouver pour le coup ça me donne un musc à quand ? jusqu'au tour d'après dommage et je crois que là tu fais dragon recherche de combat passe hein ouais recherche de compasse ça marche pour faire des rosas par exemple ah j'aimerais bien qu'il fasse genre un spell à 4 qui cible le dracon ah non c'est pas un compas c'est un compas du coup on fait des rosas avec c'est dès qu'on passe des rosas un compas un rosa une rosa c'est pas choisi non ouais j'étais pas sûr non plus j'étais pas sûr non il y a taquée avec tout je bloquais je fais t'ailleurs non ? tu vas bloquer avec dracon ouais je pense pour attraper vive lance ouais j'avais ça en AP bah c'était fort trop bien comme carte en fait à partir du moment où tu te dis que le spell peut être joué pour 1 ça le rend complètement pété je trouve bah ouais vous vous rappelez les spells qu'on faisait avant qui étaient bien je vais en side bon on l'a fait mieux ça peut tuer aussi c'est incroyable écoute déjouons la sécurité je crois ouais je fais beaucoup de bleu au cas où est-ce qu'on part sur un gros 3z avec ce deck on va essayer oh putain l'audace et en plus tu peux fighter maintenant ah ouais je vais tuer oh c'est trop ah mais non c'est trop en fait c'est pas les nouvelles cartes qui sont pétées c'est dracon chasse au rage juste ah oui c'est lui hop on cache une bête on tue il y a un marcar poison quattro punto et là tu vas pour enlever tes landes en plus et je connive un enfin je connive exceptionnel on enlève la forêt je pense que tu gardes l'Otawara il n'y a rien qui met un dans son deck ça vaut pas le coup lui mettre un endurance de plus je crois pas si mais tu enlèves le déjouer à sécurité je pense pour lui mettre un endurance de plus et tu enlèves une forêt après non je n'enlève qu'une carte ah tu n'enlèves qu'une carte je pioche et je connive ah non il n'y a rien qui met un tu vas prendre play with fire je pense ok donc j'enlève un ouais ouais et là au moment où je dis ça il joue un spell qui met un spécifiquement tu vois tch'es noire à l'heure je me suis trempé le format il joue la va d'art oh et non ça fonctionne mais en vrai tu repars bien t'en fous oui jusqu'oui je fais dracon prêtresse et je sim dracon ouais je pense dommage que t'es pas un fight spell ça pourrait venir ça pourrait venir ça fait beaucoup les audaces je suis mana efficient ou j'essaie de trouver autre chose il faut que tu trouves spécifiquement taivar ou il te reste combien t'as passé combien de taivar et combien de time yo safekeeping un seul taivar ah donc t'as encore 5 cartes qui te mettent doux franchement vas-y prends le risque je pense t'as plein de mana pour être mana efficient le tour d'après c'est pas très grave ouais ouais ok une autre bête une bonne bête bon faut pas qu'il ait d'autres cram spells quoi ouais bah voyons prends son petit marqueur on drogue 2 quand même après t'as la combo t'as la combo lire prêtresse là mais ça pioche tellement de cartes ce deck c'est débile ouais je m'a mis un bord de lui bloqué le 1 je pense tu prends combien là 5 6 là je pense que tu tues avec prêtresse et il ya maintenant quoi tellement de mana ça on joue je crois que il y a moyen de tuer je pense que tu tues easy en plus tu peux attaquer avec la prêtresse attends j'ai que 2 mana bleu je vais d'abord caster ça cibler ça il prend 2 marqueurs ah mais on ne cherche pas là ouais ouais mais ce que ça suffit pas je crois que je le mets à 9 marqueurs je fais des cas ah mais tu peux attaquer avec ta prêtresse après et retrouver un truc et retrouver un truc qui cible ça ça va mettre alors 7 en attaquant ouais 8 9 je trouve un truc à 1 bah du coup je vais jouer ça ouais pour conniv et tu connives sur jusqu'à ce que tu trouves une autre audace ou alors n'importe quelle position ouais ok et là t'attaques juste à la prêtresse je pense bah je peux attaquer oui c'est vrai 9 allez un spell à 1 euh ce n'est pas un spell à 1 et on un seul bloc 1 ne suffira pas je crois non je n'arrive pas à merlande je dis ce que tu veux ah putain et deux bloqueurs est-ce que ça suffit oui 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 donc là il faut que tu gardes ton bose et joue pour poser ta prêtresse ok donc j'enlève ça je peux bose et joue prêtresse et là ça suffit si tu bloques squee et feldon squee et feldon ouais c'est vrai ça dépend ce qu'il a en main mais s'il n'a pas de burn spell je parle pas de burn spell pas de bête haste ça suffit ça pas de frappe foudroyant 3 4 5 6 7 8 9 10 ouais on a trouvé 10 land sur combien ? 22 en jour ouais ouais on a pas été très vernis mais comme quoi c'est vrai que contre monorade qui a plein de cram spell et tout bon bah tu vois notre deck il a quand même une faille il a une faiblesse ouais parce que c'était assez impressionnant on était pas loin la faible c'est d'avoir pioché 10 land pioche 1 spell à 1 franchement très propre très très propre ce deck est-ce qu'on aurait pu mieux faire ? au cas où le fight spell ne cible pas l'ir ouais ouais il aurait mis quand même que deux marqueurs t'aurais pas pu ah mais du coup on aurait tué une bête ah mais en le cas 1 non ça change rien non non ça change rien ok petite derre ou quoi ? franchement moi je resterais sur ça ah ouais ? j'ai peur qu'on se décompose derrière je crois que là on est arrivé au point de chute ? je pense que là l'esgrove fonctionne encore tu vois ok 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 ça me va de toute façon si les gens en veulent plus comme d'habitude chaîne Twitch il y a dans la description bien sûr mais franchement le deck est cool en fait je pensais que le plan de jeu de base était un peu tout selon le deck était capable mais que tu pouvais en beatdown avec contaminateur ce que je disais juste avant la vidéo ouais et au final bon on a pas beaucoup joué contaminateur mais le plan de jeu bon c'est en fait un subterfuge comme ça l'adversaire croit que tu vas faire ça et juste tu bois avec tes dracons ou des lires tu peux juste bourrer et gagner juste aux dégâts mais par contre t'as un potentiel combo en mode oups i win à un moment et c'est plutôt sympa à voir à quel point c'est facile de protéger nos cartes on a vu contre monorade c'était pas tout le temps évident mais c'est ça mais ça se joue un peu franchement il fait une belle sortie et tout en tout cas le deck est intéressant meilleur que ce que je pensais et au moins on l'aura présenté pour ce qu'il attendait ouais d'ailleurs si on bloquait pas Falldown avec contaminateur je pense qu'on l'a gagné pourquoi ça lui a donné quoi ? il l'a tué alors que si on mettait un coup avec contaminateur on mettait deux marques en toxique de plus ouais mais du coup tu bloquais moins de dégâts on serait mort avant on aurait pris deux points de plus mais on aurait bloqué quand même plus tard je sais pas bah fois bon on refait le match voilà exactement en tout cas lire un dessin qui rappelle Carnival Raw pour ceux qui connaissent la série genre vraiment très très proche bon c'est vrai sur Amazon Prime d'accord fin de la vidéo pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelMagicArenaFR et surtout n'oubliez pas c'était LabelMagic merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs merci beaucoup aux tipeurs